bonjour tout le monde on se retrouve pour ma vidéo favoris du mois de février donc d'ailleurs il y a boobie qui est là non sérieusement il y a donc je trouvais que le mois de février était passé à une vitesse mais spectaculaire parce qu'on a déménagé le samedi 6 février donc là ça fait trois semaines qu'on est déjà dans l'an donc j'ai trouvé que ce mois de février était passé très très vite donc sans plus tarder on va commencer donc j'ai je pensais pas avoir beaucoup de choses mais au final j'ai quand même des choses à vous présenter parce que comme il y avait pas mal de choses qui étaient en carton et tout ça donc je me suis j'ai gardé les choses essentielles que je sais que j'aime je vais vous les montrer maintenant donc on va commencer avec la partie maquillage donc la palette que j'ai gardé et que j'aime beaucoup en fait je m'en aperçois plus en plus c'est la naked smokey donc déjà le packaging est magnifique donc j'adore cette palette au départ il y avait quelque chose qui me gênait dans la palette c'est l'organisation au niveau des fards parce que vous savez que j'aime bien que ça soit carré organisé et tout et l'organisation des fards ne me convenait pas donc je vous montre parce qu'en fait il y a une partie claire ici et il y a une autre partie claire ici et pour moi ça aurait été plus simple de faire un dégradé voilà on finit un peu ce truc que dans ta tête donc au final en fait cette partie là c'est les mat cette partie là c'est les irisés, celle là c'est les satinistes donc voilà enfin bref donc cette palette pourquoi je l'aime parce que je peux faire des maquillages nude avec donc des vraiment naturels et tout celui-ci sur toute la paupière celui-ci en creux de paupière donc franchement on peut faire des trucs simples et on peut faire aussi des choses très lumineuses avec ces deux fards donc le marron qui est ici c'est celui-là que je porte sur les yeux donc je trouve qu'on peut faire des choses pas mal avec et si on veut faire un smoky pour une soirée voilà donc ces palettes franchement je l'ai adoré je trouve qu'elle est magnifique elle contient tous les essentiels et je pense que c'est sur les quatre naikids c'est l'une de mes préférés voilà donc celle-ci je l'ai beaucoup utilisé mois de février après au niveau donc bien j'ai commencé avec les yeux, j'ai commencé avec le teint c'est pas grave donc on va continuer avec les yeux donc au niveau des yeux j'ai beaucoup aimé un petit crayon que j'ai vu dans ma glossy box du mois de janvier il me semble donc c'est la marque marque je sais pas trop je voulais pas cette marque et c'est celui-là que je porte en creux d'oeil en creux d'oeil en coin interne juste ici en fait donc c'est celui-ci et je l'aime beaucoup beaucoup je trouve super bien crémeux il s'applique facilement il tient très très bien parce que là il est déjà presque 14 heures et je me suis maquillée ce matin donc le crayon est toujours en place donc celui-ci ça a été un gros gros chouchou donc en janvier et en février je l'aime beaucoup beaucoup c'est une très très belle découverte je crois que il était à 20 euros je crois un truc comme ça donc franchement content de l'avoir eu dans la glossy box c'est un très très bon produit donc au niveau des yeux je vais vous présenter deux flops voilà parce que j'ai des favoris mais j'ai aussi des flops donc il ya l'eyeliner liquide de la marque aeco voilà donc le divine si tu passes par là petit clin d'oeil donc moi non plus je ne l'aime pas du tout quand j'avais reçu j'étais très sceptique ce que la mine est juste énorme donc voilà donc très 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 grosse mine je trouve que il n'est pas noir profond il s'appuie pas très bien donc franchement je l'ai utilisé j'ai essayé j'ai insisté je n'aime pas du tout je ne vais pas le jeter je vais quand même essayer de l'utiliser par ci par là ou voir mais franchement c'est un gros 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 flop donc je suis contente pareil de l'avoir eu dans la birch box de mois de décembre je crois quelque chose comme ça ou de novembre je sais plus donc celui ci j'ai mis du temps à sortir et l'utiliser et en fait j'ai pas aimé du tout donc je vous le recommande pas au niveau des yeux donc j'ai la base il est primer tinted the real de benefit donc celui ci je l'ai eu dans la glossy box du mois de février donc je le c'est un primer en fait une base à paupières pour faire tenir le mascara aider à gainer un peu plus donc celle ci je le teste depuis tout le mois de février donc je le porte sous mon mascara aujourd'hui et sincèrement j'ai pas trouvé qu'il qu'il soit exceptionnel donc si vous entendez des bruits de papier c'est normal c'est ma fille qui est à côté qui fait son album de panini donc celui ci en fait c'était une couleur marron vous me direz je mets du mascara noir par dessus ça se voit pas forcément mais je voilà après comme je l'ai utilisé à partir du je sais plus 8 9 février enfin le temps que ça arrive je me suis pas maquillée d'entrée de cheveux donc peut-être qu'il faut attendre qu'ils vieillissent qu'en général les mascaras on se rend compte après deux trois semaines si ils sont bien ou pas quand ils sont vieillis pour le moment je suis plutôt partagé c'est pas l'affaire du siècle pas du tout donc pour le moment c'est plus un flop à voir si dans les mois à venir ça devient un top mais pour le moment bof contente de l'avoir eu dans la glossy box parce que sans les primers pour les facaires c'est pas trop le truc que moi j'achèterais donc on va revenir au maquillage mais au niveau du teint voilà ça aurait été plus logique de commencer par ça enfin bref donc je vais commencer par un top un top de chez top donc c'est ma bébé crème la dream fraîche de je mets en teinte claire donc ça c'est mon deuxième tube et je pense que vous pouvez voir que j'en suis à moins de la moitié c'est ma bébé crème favorite de tous les temps j'ai testé la dream pure qui est en train de se terminer d'ailleurs il ya la même qui est en train de sortir mais c'est je crois que c'est avec des gosilles mais en fait c'est avec du soja donc je pense la racheter avec du soja quand j'ai fini celle là parce que celle là je l'adore je l'adore je l'adore au mois de février je m'étais pas aperçu mais j'ai ma peau qui est devenue très sèche très déshydratée je pense que c'est l'air de montagne qui fait ça et celle ci en fait elle ne marque aucune de mes sécheresses sur le visage mais aucune elle est top 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 franchement je l'adore je l'adore je l'adore donc je vous la recommence si vous hésitez moi je sais que j'avais testé la garnier un truc de bourgeois aussi je crois et celle ci c'est celle qui pour mon type de peau me correspond et celle que j'aime le plus donc au niveau teint on continue avec un flop de chez flop donc c'est le fond de teint revlon colorstay dont je vous ai fait une revue première impression donc j'ai continué à le tester surtout le mois de février et je ne l'ai pas aimé du tout du tout ça a été une horreur de le mettre de tester de différentes pinceaux enfin façon au pinceau aux doigts à l'éponge je l'ai pas du tout aimé il marque vraiment trop les zones de sécheresse au niveau des des jouets tout franchement c'est une horreur donc je l'aime pas je vais le garder je pense leur sortir printemps été voir si le fait que ma peau soit trop sèche fait que sachant que c'est un fond de teint fait exprès pour les peaux sèches donc voilà donc pour le moment c'est un gros flop de chez flop il fait pas du tout son taf je vous le recommande pas du tout on continue avec le teint donc j'ai je sais comment ça s'appelle le nuancier de teint de yves rocher qui est une édition limitée donc il n'est plus disponible donc voilà donc je le porte aujourd'hui sur moi et j'adore cette poudre elle est juste magnifique je sais pas si elles sont une petite odeur donc cette poudre moi je l'aime beaucoup beaucoup je l'utilise soit toute seule sur tout le visage pour poudrer mon fond de teint soit je mets ma poudre et je l'utilise pour poudrer mon anti serbe donc pour un peu éliminer ici en fait franchement j'adore cette poudre je la trouve topissime après on peut sincèrement s'en passer c'est pas non plus le produit de l'année mais sincèrement je l'ai utilisé tout le mois de février et je pense pas pouvoir m'en défaire pour le moment donc je l'aime beaucoup et je l'utiliserai je pense jusqu'à temps qu'elle soit terminée et le dernier produit en maquillage c'est une palette nars et ça s'appelle la virtual domination donc que j'avais pour mes 30 ans de la part de mes deux meilleures amies donc celle là je l'ai utilisé parce que quand j'ai mis tout en carton je pouvais pas garder 36 milliards de blush de bronzer et tout et celle ci en fait elle elle combinait le bronzer et des blush il y avait même un illuminateur je dirais donc du coup celui ci je l'ai utilisé tout le mois de février en général je mettais celui ci en blush voire parfois le petit violet que je trouvais discret et qui rehaussait pas mal les petites pommettes donc j'aime beaucoup cette palette franchement ça a été aussi un gros coup de coeur au mois de février je la trouve très pratique franchement c'est franchement c'est une palette à avoir je trouve quand on voyage et tout donc après on va passer à la catégorie sous donc au niveau soin j'ai un petit stick à lèvres donc de la marque yves rocher donc c'est à la vanille donc forcément voilà j'aime la vanille donc petit stick à lèvres à la vanille donc celui ci en fait il est dans ma poche de manteau et je l'ai utilisé donc quand j'étais au collège par exemple ou dès que je sors des fois on n'y pense pas et tout donc j'ai toujours un stick à lèvres dans mon sac à main et dans mon manteau parce que parfois ça arrive de changer de sac à main ou alors qu'il tombe propose ce genre de choses donc du coup dans le manteau petit stick à lèvres à la vanille yves rocher c'est l'un de mes chouchous avec celui-là à la carité et ça coûte en général 1,40 € ou 1,50 € donc voilà donc on continue au niveau du soin donc c'est un tonique douceur peau sèche et sensible une peau apaisée et veloutée de la marque Nivea donc c'est la première fois que je teste ce tonique je l'avais acheté en lot de deux et je suis habituée devant moi au démaquillant de Nivea que j'ai troqué du coup pour le moment avec le mixa que j'adore et qui est beaucoup moins cher et celui ci je l'avais eu en promotion j'entendais beaucoup la youtubeuse Estelle Makeup en parler et comme j'aimais beaucoup beaucoup le démaquillant je me suis dit pourquoi pas tester le tonique du coup je teste de tonique sans démaquillant et franchement je l'aime beaucoup dès le matin j'en mets sur mon visage on met parfois sur le visage de ma fille pour les donner un petit peu plus coup de fraîcheur il est très très bien il sent très très bon huile d'amande douce oui donc franchement le matin un petit coup de fraîcheur je l'aime beaucoup c'est une jolie petite découverte donc voilà donc on continue au niveau soin on va parler des soins des aisselles donc c'est un anti-transpirant de la marque Mixa déodorant tolérance optimale peau sensible ou épilée crème de soins donc j'ai deux déodorants qui sont chouchous et qui sont indispensables d'ailleurs vous dites moi si vous avez besoin de mes dix indispensables ou mes dix produits soins make-up qui sont vraiment des valeurs sûres je vous ferai une vidéo de ce type là donc ce déodorant là c'est vraiment une valeur sûre pour moi en hiver parce que quand on sera sous les bras quand on utilise certains produits ça arrive que les aisselles soit très très sèche très très abîmée et je trouve que celui ci il répare ça il prend bien soin il est très efficace avec ça je ne sens pas mauvais donc franchement celui ci je l'aime beaucoup beaucoup et je vous le recommande hop donc on continue avec des soins on va dire au corps de la douche donc j'ai deux gels douche à vous présenter donc un gel douche cadam crème de douche sur gras huile d'amande douce bio et lait d'avoine bio peau protégée peau sèche donc ils disent sans parabènes sans savon sans colorant donc du coup je voulais me tourner vers des produits un peu plus sains des choses un peu meilleures pour la peau et en fait j'ai cru comprendre que les cadam n'étaient pas forcément les mieux adaptés pour avoir des produits sans pour la peau voilà donc je ne savais pas mais bon j'en ai quatre donc je les termine de toute façon pour le moment je n'ai pas trouvé qu'ils agressaient ma peau je trouve que l'odeur est plutôt agréable pas en tétant c'est pas truc fruité quoi c'est vraiment un truc doux ça fait vraiment cocooning je trouve que c'est vraiment apaisant voilà une odeur plutôt apaisante et calme donc celui ci je l'aime beaucoup avec un lait hydratant par dessus je trouve pas que ça agresse ma peau donc pour moi je l'ai beaucoup aimé voilà c'est pour ça que j'ai aimé dans mes favoris un autre gel douche c'est plutôt une huile de douche donc c'est une huile de douche de la marque bioderma adoterm huile de douche 24 heures d'hydratation ultra nourrissante anti-irritation peau sensible sèche très sèche à irriter nettoie relipide et apaise donc celui ci je l'ai eu en... pas en cadeau parce que c'était... enfin j'ai été sélectionné par mes mille testeuses en fait pour le tester et celui ci je l'aime beaucoup dernièrement au niveau du visage j'avais mon nettoyant Clarins qui était pour illuminer les peaux je crois quelque chose comme ça et je le trouvais plus trop adapté au niveau de ma peau enfin je sais pas il y a eu une période où ça allait pas donc je l'ai arrêté et j'avais pas de nettoyant mis à part sur la Clarins et donc du coup j'ai testé celui ci sur le visage parce que c'est précisé qu'on peut le mettre aussi sur le visage et franchement il a été très doux très agréable et je l'ai beaucoup aimé donc pour le visage ou pour le corps ça fait j'ai plus de 3 semaines que je l'utilise et je trouve pas spécialement qu'il diminue donc franchement gros coup de coeur pour ce produit je le trouve très très efficace je pense qu'il va faire mars avril les palettes encore un peu fraîches puis après je pense qu'il sera terminé donc franchement je l'ai beaucoup aimé je pense que c'est pas mal aussi pour les enfants et les tout petits donc voilà alors dernier produit soin pour le corps donc ça c'est un très gros coup de coeur c'est le lait ultra doux corps l'huile merveilleuse argan et camélia pour peau sèche donc celui ci franchement c'est une tuerie je l'adore vraiment beaucoup j'avais testé celui-là au miel qui était très très bien également ça avait plus une texture épaisse de baume c'était très agréable également l'odeur était très agréable de miel mais alors l'huile d'argan et de camélia je sais que j'avais déjà testé l'huile pour les cheveux elle sentait divinement bon et le lait pour le corps c'est la même odeur quoi franchement c'est une très grosse tuerie j'ai adoré l'utiliser tout le mois de février ma fille aussi de façon très très bon franchement c'est un très très bon produit c'est un très très gros coup de coeur du mois de février celui-ci je l'aime beaucoup et je vous le recommande je pense que d'ici peu de temps mi-mars normalement il y a des grosses promos carrefour faudra pas hésiter à faire un petit stock ou à tester je crois qu'il y a celui-là de l'huile d'olive aussi mais je suis pas très convaincue par l'huile d'olive donc je pense que je pourrais me le reprendre celui-là sans m'abatter enfin bref mes deux derniers produits après j'ai un produit random donc produit soit mince ça va être une crème l'occitane donc c'est la crème l'occitane à la menthe ça c'est une édition limitée je sais plus c'était quoi exactement je sais plus qui c'est qui avait fait ça c'est écrit j'aime la douce odeur de la menthe c'était mignon le petit packaging donc c'est la crème de l'occitane à la menthe la basique sauf que le packaging est voilà un petit peu différent donc celle-ci je l'ai beaucoup aimée c'est pas la plus nutritive parce que comme je vous le disais c'est celle de la carité qui est la plus nutritive pour moi elle est un peu comme la fleur de cerisier c'est à dire qu'elle est un peu plus pas liquide mais fluide on va dire un peu plus fluide moins épaisse mais elle hydrate quand même bien et l'odeur est plutôt sympa donc au début j'avais déjà testé une crème à la menthe une petite je crois 10 millilitres j'avais pas spécialement accroché et en fait celle-ci j'en suis à la moitié et je l'aime beaucoup elle sent très très bon et puis elle est sympa franchement c'est une bonne redécouverte disons nous je l'ai beaucoup aimée sur ce mois de ferie dernier produit on va dire cosmétique donc c'est un parfum c'est the one de dolce et gabbana donc vous pouvez voir qu'il n'en reste plus beaucoup c'était ma maman qui me l'avait offert il y a presque deux ans je crois je sais plus et en fait j'adore l'odeur c'est une odeur très très fraîche très 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 agréable qui me faisait beaucoup penser à une de mes collègues quand je travaillais à la Halle et franchement c'était mon parfum que j'ai utilisé principalement le samedi parce que voilà pour aller bosser je mettais un parfum un peu plus enfin pas que j'aimais moins mais voilà celui ci c'était plus pour l'économiser parce que je l'aimais beaucoup en plus je crois qu'il coûte assez cher et en fait au final comme ça fait déjà pratiquement deux ans et c'est 36 mois ça fait déjà deux ans que je l'ai donc du coup je le mets plus souvent en plus comme c'est une odeur que j'aime beaucoup je vois pas pourquoi me priver et je me suis dit c'est bête vouloir le mettre que le samedi voilà tu le mets quand tu le veux et puis c'est tout donc du coup au mois de février je l'ai pratiquement mis tous les jours et mon dernier produit donc en catégorie random donc c'est un livre donc c'est after saison 3 voilà saison 3 donc déjà il est beaucoup 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 moins long que saison 2 qui faisait je sais plus combien de pages donc celui ci je l'ai beaucoup lu disons au mois de février quand j'ai surveillé le brevet blanc donc non non mais sérieusement oui je l'ai beaucoup lu au mois de février donc en surveillance de brevet blanc quand on a déménagé il y avait 600 km à faire donc sur le long de la route puis les soirs quand il y avait rien à la télé donc celui ci je le pour le moment j'en suis à peu près à la moitié il est plutôt bien il me reste encore 2 lire donc voilà donc j'espère que mes favoris du mois de février vous aura plu si vous avez besoin de plus de précisions sur un produit n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos je me ferai plaisir de vous y répondre voilà je vous laisse et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo bye